... Pour conclure ces présentations, je vais parler d'un mode de financement qui devient très populaire ces derniers temps, le crowdfunding, notamment grâce à quelques belles réussites grenobloises comme HighSketchNotes, ExoPlus, et Linkio et plus récemment The Airborne. Et là, je parle exclusivement de financement, de dons avec contrepartie. Donc le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? C'est la base demandée à des personnes de vous donner de l'argent en échange d'un produit qu'ils auront un jour. Donc pour une entreprise, c'est en gros quand on a suffisamment avancé dans son développement pour avoir quelque chose à montrer, mais que ce n'est pas suffisamment abouti pour vendre quelque chose. Donc là, ça permet de créer un premier cash flow, de commencer à rentrer de l'argent avant même d'avoir le produit fini. C'est une solution qui peut paraître miraculeuse, géniale, mais il faut quand même bien voir une chose, c'est que moins de la moitié des projets atteignent leur objectif. Si on prend les chiffres de Kickstarter, au niveau montant levé, c'est pas si énorme que ça. Donc Kickstarter, première plateforme de crowdfunding mondiale, 0,8% des projets dépassent les 100 000 dollars. Moins de 5% des projets dépassent les 20 000 dollars. Donc c'est pas forcément de très grosses sommes qui sont levées. Pour une entreprise, le financement participatif, il faut voir ça avant tout comme un moyen d'accélérer son accès au marché, d'accélérer son développement. On trouve ses premiers clients qui vont être quelqu'un qui est prêt à payer à l'avance sans être sûr. C'est un client qui est vraiment un très bon client, qu'il va falloir conserver toute sa vie, qui est un fan. On va avoir aussi vraiment de la notoriété. C'est un coup de pub, une campagne qui fonctionne. C'est quand même un sacré coup de pub. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici ce soir. Et après, en termes de financement, c'est de l'argent, c'est bien. Sur une opération, quand on a du produit, quand on a de l'achat, si on fait une opération zéro, à la fin on est content. C'est moins vrai dans le numérique. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va vraiment financer son projet. Il faut plutôt le voir comme un levier qui va permettre d'aller voir des investisseurs, d'aller voir sa banque et dire, voilà, j'ai des clients, j'ai de l'argent. Maintenant, il faut m'aider pour aller plus loin. Concrètement, quand je me lance dans une campagne de financement participatif, moi j'ai identifié cinq étapes importantes. La première chose, c'est est-ce que c'est fait pour moi ? Tous les projets ne sont pas, ne sont pas, le crowdfunding n'est pas adapté à tous les projets. Une deuxième chose qui est fondamentale, avant de lancer une campagne, il faut bien la préparer. Trois, six mois, voire plus, pour pouvoir préparer et pouvoir lancer une campagne de financement. La campagne, elle-même, c'est 30 à 45 jours maxi, pendant lesquels il va falloir se battre tout le temps pour aller chercher justement ses contributeurs, ses backers. Et puis, si tout s'est bien passé, qu'on a l'argent, il faut tenir ses engagements. Ce n'est pas toujours facile. On a tendance à promettre la lune, d'aider les cours, mais dans la réalité, c'est vraiment compliqué. Et tout ça, sans oublier que les clients que vous allez avoir grâce à votre financement participatif, c'est une toute petite partie des clients potentiels. Donc, il faut continuer de travailler du commercial, il faut continuer de travailler, de développer son activité pour qu'une fois que tout est livré, on rentre et là on fait vraiment de l'activité, là on fait vraiment du business. Donc, les questions avant de se lancer, moi je vois trois choses fondamentales à avoir. En premier lieu, un produit qui va plaire aux personnes qui financent ce genre de projet. Un produit qui doit avoir de l'innovation, qui doit vraiment intéresser. Une chose fondamentale aussi, ce sont les valeurs que vous allez développer. C'est-à-dire que ce produit-là doit, d'une certaine forme, soit changer le monde, soit être fun, soit me changer la vie. Il faut vraiment qu'il résolve un problème, qu'il y ait des valeurs fortes autour de ce produit-là. Et enfin, il faut que vous mettiez en avant une équipe et que cette équipe-là va faire ce produit, va respecter ces valeurs. Et ces personnes-là, vous avez envie de les aider, de les soutenir jusqu'au bout pour que le produit existe. Donc, si le projet est bon à lancer, il faut avoir des moyens. Une campagne de financement participatif, ça coûte de l'argent. Et il faut avoir des objectifs en adéquation avec les moyens dont on dispose. Il n'y a pas de secret, une campagne qui fait 1 million, 2 millions, 10 millions, il y a beaucoup d'argent investi derrière. Il y a même aux Etats-Unis des agences qui se sont spécialisées là-dedans, qui peuvent vous prendre 20-30% des sommes que vous levez pour vous amener à des sommets et à une grande popularité. Donc, il faut disposer de ça, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une équipe, il faut avoir du marketing, il faut vraiment faire de la promotion, beaucoup de choses. Et les objectifs qu'on se fixe sont aussi en fonction de ces moyens-là, des moyens dont on dispose. C'est bien, en fonction des objectifs que l'on a, de choisir la bonne plateforme. Si on est sur un marché français, aller sur Kickstarter pour dire « j'ai fait un Kickstarter », c'est pas forcément le meilleur choix. Donc, Kickstarter, Indiegogo, c'est si votre marché est mondial. Si vous êtes en France, des Ulule, KissKissBankBank vont permettre de toucher réellement vos clients. Et enfin, il y existe aussi de plus en plus de plateformes spécialisées sur une thématique bien particulière. À Grenoble, c'est lancé RévoluSport. Donc, ce sont les projets liés aux sportifs. Les personnes qui sont derrière, les moyens humains. Alors, oui, il y a vous, l'équipe, les fondateurs, ceux qui sont sur le projet. Mais il faut savoir s'entourer. Ça, c'est vraiment fondamental. Ceux qui vont vous donner le plus, ce sont des ambassadeurs, donc des personnes qui sont connues, reconnues sur votre thématique et qui vont dire « ce projet, il est bon », qui vont en parler autour d'eux et qui vont vous aider à convaincre des personnes. Sur ExoPlus, c'est Xavier Delerue qui était là et qui a permis aussi le succès. Vous allez avoir besoin de soutien, c'est-à-dire autour de vous, vos amis, d'autres entreprises qui vont soutenir le projet, qui vont vous apporter de l'aide d'une forme ou d'une autre, qui vont contribuer à votre projet et qui vont relayer aussi dans leur réseau. Et enfin, on ne sait jamais tout faire. Prenez des prestataires, prenez quelqu'un pour faire de la vidéo, prenez quelqu'un pour faire de la photo. Si vous n'êtes pas bon en communication, réseaux sociaux, prenez un community manager. Il faut savoir s'entourer. On ne peut pas tout faire soi-même, ce n'est pas possible. Et il vaut mieux avoir donné un peu d'argent à un prestataire que de ne pas avoir atteint son objectif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des choses à faire, mais voici déjà une checklist de ce qui, pour moi, est important avant de lancer une campagne. Savoir si on est prêt. Il faut que tous les supports, communication, promotion, il faut que tout ça se soit prêt, bouclé, que vous ayez du contenu à mettre, à ajouter pendant la campagne. Un maximum. On ne peut pas tout avoir, mais déjà, on doit en avoir un maximum. Il faut qu'au sein de l'entreprise, tout le monde sache ce qu'il a à faire, les disponibilités, qu'on n'est pas au milieu. « Ah, mais en fait, je ne peux pas. » Et là, vous vous retrouvez bloqué. Les personnes, vos soutiens, les ambassadeurs, il faut les avoir prévenus, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils aient prévu le temps, il faut que vous en soyez sûr. Il y a aussi la presse. La presse est fondamentale. Il faut avoir quelques médias, quelques médias reconnus, influenceurs, qui vont communiquer sur votre sujet. Et ce n'est pas envoyer un communiqué de presse, c'est avoir eu la personne et que l'article, on l'aura. Et enfin, pour moi, la chose la plus importante, il faut que vous ayez déjà réussi votre campagne avant de la lancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis deux mois, trois mois avant, vous avez fait de la pub, vous avez fait du teasing, vous avez prévenu des personnes autour, vous avez récolté des adresses mail et vous savez qu'en promesse, vous avez deux fois, une fois et demie, deux fois vos promesses. Au moins, ça permettra de sécuriser son parcours. C'est beaucoup d'investissement. Si on n'atteint pas son objectif, ça peut coûter cher à l'entreprise. Maintenant, je vais passer sur nous, The Airborne. Donc, The Airborne, c'est ça, une carte électronique de prototypage rapide pour les objets connectés. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est un peu l'Arduino des objets connectés. Et pour les autres, je vous dirais que ça, c'est un petit objet qui permet à des geeks comme moi de rendre un objet communiquant sans avoir de compétences en électronique. Quelques compétences en informatique, mais pas trop en électronique. Dans le détail, c'est un projet sur lequel travaille Olivier Ménard, un chercheur du CEA depuis trois ans sur son temps libre, dans lequel il a investi de l'argent, 10 000 euros environ, qui se répartissent en prototypes, développement d'un technique et la préparation du Kickstarter. Donc, vidéos, photos, supports. Et c'est un projet que j'ai rejoint en décembre dernier pour m'occuper de la partie community management. La campagne sur Kickstarter, audience mondiale, ça a été 34 jours pendant lesquels on était deux à temps plein. En gros, les journées, c'était 8 heures, 2 heures, 2 heures du matin, plus ou moins, pour essayer de toucher un maximum de personnes quand elles sont réveillées. Et c'est entre 1 000 et 1 500 heures passées. Il y a eu 5 personnes aussi qui ont contribué sur du développement technique ou autre. Pour un résultat de 65 000 euros levés, on avait un premier objectif que l'on souhaitait atteindre rapidement, qui était de 65 000 dollars. Premier objectif de 10 000 dollars. C'était vraiment minimal, minimal. Il fallait qu'on soit plus haut. Mais au final, plus de 1 000 personnes qui soutiennent. Et un projet mondial, 55 pays, c'est déjà bien. C'est plutôt très bien. Là, je voulais vous montrer l'évolution du financement par jour. Donc on voit bien le démarrage. Nous, on avait une fois et demie, deux fois l'objectif en promesse. Donc ça nous a permis, dès le lendemain, dès le deuxième jour, d'atteindre l'objectif. On était assurés et on pouvait plus tranquillement dérouler la campagne. En milieu de campagne, on a eu un petit pic. Mais ça, je vais y revenir juste après. C'est comment relancer la campagne. Et à la fin, il y a toujours une accélération. Parce que pendant 30 jours, vous avez toujours des personnes pour dire, oui, oui, je vais le faire. Oui, oui, je vais le faire. Oui, oui, je vais le faire. Et puis dans les trois derniers jours, il faut passer son temps, aller les chercher, aller trouver tout le monde pour récupérer tous ceux qui ont promis. Comme je vous ai dit, moi, je m'occupais du community management. Et voilà deux choses qui ont très, très bien marché. Le premier, c'est un tweet que j'ai fait pour interpeller Corben, un des principaux blogueurs geeks français. Et j'ai tenté, sur le ton de l'humour, d'avoir quelque chose. Et quatre heures plus tard, il répondait, je vous ai fait un petit article. Enjoy. Ce tweet-là a rapporté quand même 4 500 dollars à la campagne. Donc j'en suis assez fier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à refaire le coup plusieurs fois. Bref. L'autre chose, c'est l'image d'à côté. Blink. Blink, c'est un projet qui faisait une campagne sur Kickstarter en même temps que nous. Et qui proposait des outils pour développer des applications sur des produits comme le nôtre. Donc, au milieu de campagne, on a fait une communication croisée pour dire qu'on faisait équipe. On a envoyé le lien de leur campagne à nos backers, nos contributeurs. Et eux, on fait de même avec les leurs. Cette opération-là, c'est ce qu'on a vu au milieu. C'est à peu près 2-3 000 dollars grâce à cette opération de communication. Voilà le genre de choses qui fonctionnent, qui rapportent de l'argent. Et pour conclure, ensuite, mais ensuite, je ne vais pas forcément trop en parler, puisque c'est la phase dans laquelle on rentre. Maintenant, il faut livrer. Maintenant, on a plus de 1 000 cartes à envoyer. 55 pays. Certains pays qui vont être difficiles à livrer. Quand on voit passer le Pakistan, on n'aurait peut-être pas dû mettre le mondial, mais ce n'est pas grave. Et donc, il y a ça. Mais le gros risque, c'est qu'on doit livrer en août ou en septembre. En août, au pire en septembre. Et après, si on a fait uniquement ce qu'on a fait du Kickstarter, on va se retrouver sans activité. Donc, il va falloir continuer de vendre, continuer de trouver de nouveaux contributeurs, continuer à trouver des fonds à un moment ou à un autre. Et on en reparlera sûrement dans quelques mois. Merci. Et si vous avez des questions...